Salut à tous, qu'est-ce que je suis heureux de vous retrouver, ça y est, on y est, la saison régulière est terminée, place maintenant au play-in, au fameux tournoi qualificatif pour les places 7 et 8 dans chaque conférence et puis place surtout au play-off, des play-off qui promettent d'être peut-être les plus fous, peut-être les plus improbables, peut-être ceux avec le plus de surprises dans l'histoire de la NBA, c'est tout l'objet de cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de vous proposer, c'est ce qu'on va essayer de décrypter parce qu'on a le sentiment que plus que jamais la saison et ses play-offs sont ouverts et plus que jamais on a de nombreux prétendants au titre et on a des rapports de force qui sont peut-être beaucoup moins clairs et beaucoup moins définis que traditionnellement dans l'histoire de la NBA où très souvent le premier, le deuxième et le troisième de chaque conférence se retrouvent plus ou moins en finale de conf et après en finale évidemment il y a toujours des exceptions mais là les rapports de force et les cartes sont beaucoup plus répartis, tout est beaucoup plus brouillé et j'avais envie de vous en parler parce que première chose à laquelle on pense quand la saison régulière se termine et qu'on a le classement final et les positions en play-off, première chose qu'on a envie de se dire c'est ok, maintenant qu'on a à peu près les rapports de force de la saison, qui peut aller au bout ? qui peut être champion et vous savez que dans l'histoire de la NBA ou si on prend en tout cas les 30 dernières années où on a des données statistiques assez solides et bien vous savez que personne n'a été champion sans être dans le top 10 en attaque et en même temps dans le top 10 en défense. Alors il y a deux exceptions, c'est les Pistons 2004, ils ne sont pas dans le top 10 en attaque, je crois qu'ils sont 21ème ou 22ème attaque NBA et c'est l'une des meilleures défenses de la NBA, ça c'est la première exception, ils sont champions sans être une top 10 attaque et de l'autre côté il y a les Lakers en 2001 qui sont champions sans être dans le top 10 en défense, je crois qu'ils sont 21ème ou 22ème défense et voilà, c'est les seules exceptions. Dans tous les autres cas de figure, le champion était top 10 attaque, top 10 défense. Donc pour être champion NBA, il faut et des bonnes qualités d'attaque et des bonnes qualités de défense, il faut de l'homogénéité. Mais les Cavs 2016, Cleveland dont on a eu de cesse de parler pour les assez faibles ou la défense à géométrie variable, les qualités de défense à géométrie variable, les Cavs 2016, 10ème défense NBA. Alors vous allez me dire, oui les Warriors 2018, ils étaient 11ème. On exclut les Warriors 2018, pourquoi ? Parce que jusqu'à l'avant dernier match de la saison, ils sont 10ème, ils laissent filer le dernier match parce que les places sont jouées. Donc ils laissent filer le dernier match, ils perdent de 40 points je crois face à Utah ou de 30 ou 40 points et ils dégringolent à la 11ème place. Excluons les Warriors de ce champ parce qu'ils se sont dégradés entre guillemets volontairement sur la dernière journée et surtout, personne je pense ne doutera que les Warriors font partie dans cet intervalle 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 de l'une des meilleures défenses de la NBA, c'est juste que comme traditionnellement chez les équipes championnes, après un titre, il y a un petit coup de mou, il y a une petite baisse de motivation et les adversaires surtout sont très motivés face à eux donc les qualités de défense fléchissent un petit peu. C'était exactement le même cas avec les Lakers 2001. Les Lakers 2001, paradoxalement c'est une super défense en 2000 et en 2001 ils descendent à la 22ème place avec plus ou moins le même effectif. Ace Green n'est plus lag, Horace Grant arrive contre Glenn Rice donc a priori ça renforce un peu les qualités de défense et pourtant ils décrochent parce que voilà un petit peu moins concentré, un petit peu moins motivé, les adversaires ultra motivés, ça dégrade leur défense mais il y a un passif dans cette équipe de bonne qualité de défense et d'ailleurs la saison suivante en 2002 ça redevient l'une des meilleures défenses de la NBA. Donc tout ça pour dire que si vous voulez réfléchir à qui veut être champion, il faut regarder qui est top 10 attaque, qui est top 10 défense, qui cumule les deux. Et cette saison en NBA, c'est assez simple, dans la conférence Est, il n'y a qu'une seule équipe qui coche les deux cas, c'est les Milwaukee Bucks. Les Sixers, ils ne sont pas dans le top 10 en attaque. Les Nets, on en a suffisamment parlé, ils ne sont pas dans le top 10 en défense. Les seuls qui sont éligibles entre guillemets, ce sont les Milwaukee Bucks. Donc si la logique est respectée, ceux qui vont sortir victorieux de la conférence Est, ça va être les Milwaukee Bucks. Sauf que les Milwaukee Bucks, ils tombent sur qui ? Au premier tour, ils tombent face à Miami. On a un premier tour Milwaukee Miami, bis repetita de la saison passée, où on avait vu à quel point le Heat matchait très bien avec cette équipe des Bucks et avait parfaitement réussi à ralentir Giannis, à gêner Giannis en mettant Bam Adebayo sur lui, en sortant une défense de zone, en allant bien contester les drys, en forçant Giannis à tenter les pull-ups des deux points longs à mi-distance. Donc on a des Bucks qui cochent les cases, mais qui tombent sur un match-up défavorable. On a effectivement l'équipe des Sixers qui a fait une très bonne saison, mais qui retrouve un petit peu les problématiques de la saison passée. La défense est solide, mais les qualités d'attaque sont un petit peu plus compliquées. Est-ce que ça va suffire en play-off pour surclasser des adversaires comme les Nex, comme les Bucks, qui peuvent effectivement, eux aussi, sortir des belles prestations ? Cuite des Nets ! Cuite des Nets qui finissent deuxième. Les Nets sont partis pour tenter quelque chose qui n'a jamais été fait dans l'histoire de la NBA. C'est essayer d'être champion en ayant un noyau dur de 4 joueurs, donc Irving, Harden, Blake Griffin et Kevin Durant, qui n'ont joué ensemble qu'un seul match de saison régulière. En fait, les Nets, c'est Team USA. Les Nets, ils essayent d'être Team USA, c'est-à-dire des joueurs qui, en sélection, n'ont pas vraiment l'habitude de jouer ensemble, qui se connaissent et qui ont assez peu de passifs à jouer ensemble, qui ont assez peu de préparation pour jouer ensemble. Et puis voilà, il faut écraser tout comme ça, quand la compétition commence, sans avoir de background, sans avoir de passifs, et en n'ayant pas une grosse défense. Combien de fois j'ai vu jouer les Nets en saison régulière, et combien de paniers non contestés, ils abandonnent des drives dans le trafic complètement ouverts, des duns complètement ouverts, des circulations de balles, des 3 points complètement ouverts. Les Nets, c'est assez intéressant, se retrouvent un petit peu dans la problématique des CAFs 2017, c'est-à-dire on n'a pas de défense, mais on a des qualités d'attaque absolument extraordinaires. On est condamné quelque part à l'explosé offensif. On va en prendre 125, mais on va en mettre 135, et on va s'imposer comme ça. La problématique, c'est que ça impose un seul scénario de victoire possible, l'orgie offensive, et on a assez peu de background. Steve Nash, il se retrouve à devoir, entre guillemets, créer un champion à partir de rien. Bam, on arrive en playoff, on doit être champion sans avoir joué ensemble, pour caricaturer. Cela paraît déjà être un postulat absolument incroyable. Si les Nets y arrivent, ce sera un double exploit d'avoir gagné sans avoir une top défense et, entre guillemets, de n'avoir joué ensemble qu'en playoff. Et puis derrière ça, il y a les Knicks. Comment ne pas parler des Knicks ? Alléluia ! Les Knicks, ça paraît invraisemblable. Il y a encore un an de se dire ça, les Knicks qui sont quatrièmes à l'Est, qui ont l'avantage du terrain au premier tour des playoffs. Vous auriez promis ça à n'importe quel fan des Knicks il y a encore quelques mois. Ils vous auraient traité de charlatan absolu. Les Knicks, magnifique parcours. Les Knicks, équipe surprise, est-ce que les Knicks peuvent réitérer un petit peu l'exploit de 99 ? C'est-à-dire équipe qui sort un peu de nulle part, équipe surprise, et qui va assez loin en playoff. On a vu qu'ils avaient une défense très solide. S'ils arrivent à trouver quelques qualités d'attaque, les Hawks adversaires directs sont à leur portée. C'est pareil, les Knicks peuvent éventuellement essayer de jouer les troubles faites. Et puis dans le bas du tableau, c'est là où je vous dis que les rapports de force sont un peu inversés. Parce que vous avez les Wizards qui vont faire le tournoi qualificatif, qui vont essayer de jouer la 7e place ou la 8e, en espérant pour eux qu'ils ne se fassent pas sortir. Parce que même en étant 8e, vous pouvez rater les playoffs. C'est le fameux système du play-in. On a les Wizards, qui finissent la saison sur 17 victoires, 6 défaites. Donc sur une extraordinaire dynamique. Les Wizards qui peuvent accrocher la 7e place, qui peuvent donc tomber sur les Nets, ou qui peuvent tomber sur les Sixers. Et vous avez finalement une des top équipes de l'Est qui se retrouve à affronter au premier tour une des équipes les plus en forme de l'Est. Et là, quelque part, alors que c'est normalement très déséquilibré traditionnellement, vous avez potentiellement des équipes qui sont à un même niveau, parce que les deux dynamiques sont un petit peu inversées. On voit que les Nets arrivent en play-off un peu qu'à un cas. Il y avait plein de problèmes de blessures, etc. Évidemment. Mais on a de l'autre côté les Wizards qui arrivent à pleine vitesse. Est-ce que ça ne peut pas créer un choc ? Est-ce que ça ne peut pas finalement déséquilibrer la tendance ? Donc déjà à l'Est, on a compris que c'était un petit peu fou. Que c'était un petit peu brouillé. Et que si une autre équipe que les Bucks arrivait à survivre à la conférence Est, on serait déjà un petit peu quelque part dans l'exploit, parce que, comme je vous le disais, ni les Nicks, ni les Sixers, ni les Nets, ni même le Heat, si on a un Heat qui nous refait le coup de la saison passée, ne sont et top 10 attaques, et top 10 défenses. Et puis dans la conférence Ouest, dans la conférence Ouest, là c'est la folie douce. Dans la conférence Ouest, c'est la folie douce, parce qu'on a trois équipes, on a trois équipes qui sont en capacité potentiellement d'être championnes parce qu'elles cochent les cases. Une nouvelle fois, on conditionne au fait qu'elles cochent les cases. On a et le Jazz, et les Suns, et les Clippers, à la fois top 10 attaques, et top 10 défenses, je le redis, si la logique est respectée, si le chemin traditionnel pour arriver au titre est respecté, et bien dans la conférence Ouest, c'est un de ces trois là qui va s'en sortir, qui va survivre, et qui va potentiellement aller au bout. Sauf que qu'est-ce qui se passe ? Une nouvelle fois, les cartes sont brouillées. Vous avez Utah et Phoenix, et bien qui potentiellement peuvent prendre au premier tour les Lakers. Les Lakers qui se retrouvent à la 7ème place, qui vont jouer dans le play-in, une place qualificative pour la 7ème et la 8ème, voire scénario catastrophe, qui peuvent rater les playoffs, à partir du principe que ça n'arrivera pas que la logique sera respectée, qu'ils seront 7ème ou 8ème. Et vous avez finalement une des meilleures équipes de l'Ouest, le Jazz ou les Suns, qui se retrouvent à affronter le champion en titre, qui au complet est quand même relativement redoutable. Donc ça aussi, quelque part, ça biaise un petit peu les cartes du jeu, et les Suns, ils sont bien malheureux de prendre les Lakers qui se retrouvent au complet, et qui évidemment se retrouvent motivés dans l'optique d'un back-to-back de se prendre les Lakers au premier tour. Traditionnellement, au premier tour, quand vous êtes deuxième, vous ne prenez pas en face une équipe qui calibre Lakers au complet. Donc c'est là où je vous dis que le rapport de force peut être inversé et qu'on peut avoir plein de surprises. On peut avoir un deuxième battu par un septième, un premier Utah battu par un huitième. Les Warriors, c'est pareil. Paradoxalement, privés de Wiseman, privés de Oubre, ils s'en sortent beaucoup mieux parce qu'il y a un petit peu plus d'adresse extérieure. Ça permet d'étirer un petit peu plus l'attaque, d'ouvrir plus de drive pour Steph Curry, d'ouvrir plus de drive pour Wiggins, et l'équipe s'en sort mieux comme ça. On a des Warriors qui arrivent en confiance quelque part en play-off et qui peuvent être bien embêtants pour une équipe du tas sous réserve qu'on a un Steph Curry qui est en insolence et qui n'est pas trop muselé par les défenses adverses parce que la problématique pour les Warriors, c'est qui, au-delà de Steph Curry, pourra aller mettre les points. Ça peut être finalement un Curry qui est un point de focus des défenses adverses qui est neutralisé. Les Warriors s'écoulent derrière. Mais voilà, les Warriors sont un challenge et ni le Jazz ni les Suns ne sont finalement très sereins dans l'optique de ce premier tour. et puis derrière, on a un répétit entre les Clippers et les Dallas Mavericks. Les Clippers qui, je m'étais noté ça sur la période post-All-Star Game, donc sur la deuxième moitié de saison, eh bien, on a les Clippers qui avaient le troisième meilleur net rating de la NBA face aux Mavs qui avaient le sixième meilleur net rating. Donc, on a, pareil, deux équipes qui se retrouvent face à face à s'affronter alors qu'elles sont toutes les deux dans une très bonne dynamique de victoire. Ça va être une orgie offensive cette série et ça promet effectivement quelque chose de relativement haletant, de relativement indécis. On a un troisième, sixième Nuggets face aux Blazers. Les Blazers, c'est pareil. Ils sont sur une bonne dynamique à l'entame de ces playoffs. Là où les Nuggets jouent privés de Jamal Murray, privés quand même d'un des joueurs majeurs du dispositif, les ligaments en compote, on ne le reverra évidemment pas de la saison des playoffs. Donc, on a des Nuggets qui arrivent un petit peu dégradés, même s'ils sont troisième. On peut penser que les Blazers sont peut-être favoris quelque part parce que eux, ils sont au complet et ils peuvent causer bien du tort parce qu'ils ont des très grosses qualités d'attaque à cette équipe de Denver qui n'a jamais été, et c'est un petit peu ça le péché mignon, une forteresse défensive qui pourrait réussir à ralentir un petit peu les Blazers. Donc, tout est brouillé. Tout est absolument brouillé. Il y a peu d'équipes qui cochent les cases traditionnelles du top 10, top 10. On a le sentiment qu'un champion pourrait très bien émerger en dehors de ce double top 10, chose qui est très très rare dans l'histoire de la NBA. et on a le sentiment que les équipes 6, 7, 8 dans chaque conférence peuvent très bien passer le premier tour. Chose qui est aussi également relativement rare même si ça arrive de plus en plus. Ça arrive de plus en plus mais ça reste quelque chose qui reste un exploitant. Le basket n'est pas un sport, il y a toujours des exceptions, mais le basket n'est pas un sport propice au coup de théâtre où l'équipe la plus faible arrive à triompher de l'équipe la plus forte. Généralement, quand les rapports de force sont posés, le plus fort s'impose dans 90% des cas, et bien cette saison on a vraiment le sentiment que ça peut partir à volo, que ça peut partir dans tous les sens et on n'est pas au bout de nos surprises. On n'est pas au bout de nos surprises parce qu'on peut encore avoir des choses complètement improbables du style les Celtics ratent les playoffs, les Lakers ratent les playoffs, les Warriors ratent les playoffs, même si évidemment on espère que ces gros marchés, que ces grosses franchises et que ces franchises qui sont quand même assez richement dotées en joueurs de qualité se retrouvent dans les playoffs. Tout peut arriver ne serait-ce qu'à l'issue du play-in déjà et après tout peut arriver en playoffs, ces playoffs 2021 plus que jamais ouverts, plus que jamais propices au coup de théâtre. c'est ce qu'on verra, c'est ce qu'on suivra évidemment avec le plus grand intérêt. Ça va être fou, ça va être passionnant et comme je le disais, on n'a jamais peut-être eu autant d'incertitudes sur ce qui pouvait advenir d'un tableau de playoffs depuis bien, bien, bien longtemps. On suivra ça sur les réseaux sociaux, ici sur YouTube, j'essaierai de vous proposer du contenu. D'ici là, bon match à tous.